Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Ex-Les Bains. Vous entendez les murmures du lac ? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à tous, on se retrouve en direct, comme à notre habitude, un jeudi sur deux, donc ce jeudi à 17h en direct des locaux de Radio Grand Lac 92.1 FM, avec aujourd'hui un quiz. Pour ceux qui nous suivent un petit peu, vous savez que ce n'est pas le premier qu'on fait, donc on va réitérer la chose. Pour ce faire, aujourd'hui, mes deux victimes du jour sont des gens de chez nous, on victimise nos collaborateurs. J'aime bien les inviter, les piéger en direct, sous le regard attentif de Jean-Pierre qui se dit « Tiens, moi aussi, peut-être que j'échappe aujourd'hui à la torture de Romain. » Je crois que tu participes avec nous sur cette émission. Merci de ta présence à nouveau, Jérémy. Merci beaucoup, troisième fois, bonjour à toutes, bonjour à tous. Un peu maso, donc, de revenir. Et puis souvent pour les quiz, c'est vrai que j'aime bien. On avait fait le quiz de la Savoie la dernière fois. Et une petite venue. Alors ça, j'aime bien les petites venues, les nouvelles. Christelle, bonjour Christelle. Bonjour à tous. Qui a nous fait le plaisir de sa présence, qui n'est pas forcément évident. Voilà, pour une première, ça peut être un petit peu impressionnant dans ces beaux bureaux de notre belle radio. Donc, merci de ta présence. Christelle, pour situer un petit peu. Donc, Christelle Vian, agent expérimenté qui est basé sur le secteur, on va dire, bassin anessien, les bauges et le bassin un petit peu ex-soie également, mais avec une petite préférence pour le parc des bauges que tu connais et affectionne particulièrement. Tout à fait. Donc, si vous avez des biens en prévision de vente ou d'achat, vous savez que sur ce secteur-là, recherché et dynamique, mais avec peu de biens, il n'y a quand même pas non plus une foule de propositions. Il faut être attentif. Vous serez bien conseillé avec Christelle et Jérémy toujours sur plutôt bassin ex-soie, chambérien. Tout à fait. Qui s'est vivant maintenant ici depuis un petit moment. Alors, le quiz du jour. Connaissez-vous bien les chiffres plus ou moins insolites du marché immobilier français ? Très franchement, pas de honte si vous n'avez pas les réponses. Le but est de passer un bon moment aujourd'hui. C'est des questions un petit peu farfelues, mais qui sont toutefois bien réelles. C'est des questions qu'on ne se pose pas tous les jours. Souvent, je me demande bien moi comment je suis moi-même arrivé à trouver les questions. C'est plutôt ça qu'il faut se poser comme question. Alors, on va commencer avec Jérémy. Allez, c'est parti. On dit honneur aux dames, mais on va être à contre-courant aujourd'hui. De combien ont été multipliés les prix des biens immobiliers en France en moyenne depuis 1900 ? Waouh ! On en a parlé il n'y a pas longtemps en plus, je ne sais pas si tu te rappelles. Tu m'avais fait un petit cours sur la hausse depuis 1900, c'est ça. Mais je t'avoue que j'ai oublié. Je dirais, c'est sûr que comme on l'avait dit, on est sur une courbe qui est incroyable. C'est même un truc... Mais tu m'as tout expliqué le petit historique, tu comprends pourquoi. Franchement, je dirais... Fois 10 ? C'est vrai qu'on... J'aurais tendance à dire quelque chose dans le genre... Eh non, on est sur des chiffres astronomiques. Depuis 1900, les prix en moyenne en France ont été multipliés par 3000. Voilà, effectivement. On ne se rend pas forcément compte, mais c'est qu'on se dit, tiens, depuis les années 80, 90, oui, ça a fait x10, x20, x3000. Pour Christelle, première question. La même question, mais sur Paris. Allez, je vais... On a déjà cet ordre d'idée de x3000 en France. Sur certaines questions, je vais vous donner trois choix. Réponse A, x3000. Pareil que la moyenne nationale. Réponse B, plutôt x10 000. Plus de trois fois la moyenne nationale. Ou réponse C, x15 000. Je dirais plus de trois fois que la moyenne nationale, x10 000. X10 000, bonne réponse. Top. Avec Paris, incroyable. Les prix ont tellement, tellement augmenté sur la région parisienne et sur Paris-Intramuros en particulier qu'effectivement, en 120, 130 ans, x10 000, voilà, c'est quand même... Incroyable. Incroyable. Donc, ceux qui ont 130 ans aujourd'hui, bravo, vous avez x10 000 sur votre investissement. Un bel achat. On passe sur Jérémy. Le pourcentage de Français à avoir déjà réalisé un investissement immobilier. Alors ça, je trouve que c'est une question intéressante parce que l'investissement immobilier, malgré peut-être un ralentissement cette dernière année, reste, s'est installé et reste dans l'économie française, l'investissement préféré des Français. Donc c'est vraiment un investissement qui est démocratisé. Allez, on pourrait donner des petites réponses abaissées, mais je pense que tu arrives à t'en sortir sans indice. Ouais, je fais un... Allez, on va être dur aujourd'hui, on va monter le niveau. Surtout la question que je me suis planté avant de prendre l'antenne. Non, du coup, je suis parti un petit peu haut tout à l'heure. Attends, répète pas la question exactement. Le pourcentage de Français à déjà avoir réalisé un investissement. Donc pas forcément d'avoir acheté sa maison où ils habitent, mais vraiment un investissement immobilier. Je dirais 20% ? Ouais, mais pas mal. Un petit peu plus. 25%. Donc un Français sur quatre a déjà réalisé un investissement immobilier. Ouais, c'est déjà significatif. Un Français sur quatre, ça reste... En plus, on prend vraiment les personnes individuelles. On ne compte pas le ménage, le couple. Donc ça veut dire que si on prend une entité de couple, on est, on pourrait dire, un sur deux. Donc c'est quand même 25% de personnes individuelles. Ça reste, à mon sens, très élevé. Christelle, on va voir si tu as bien fait tes devoirs. 2021, c'était l'année record en termes de nombre de transactions immobilières. Quel était son nombre de transactions, justement ? En France ? En France. Ouais. Tu me donnes des indices ? Des indices. Alors c'est l'année, ce n'est pas la première fois. C'était, si je ne dis pas de bêtises, la deuxième fois où on passait le million de transactions. Donc voilà, déjà plus d'un million de transactions, ce qui était... Je crois que c'est un million sept cent mille ou huit cent mille, non ? Un peu moins que ça. Un peu moins, ok. Un peu moins que ça, mais on aimerait. On aimerait, ça serait des années extraordinaires. En 2020, si je ne dis pas de bêtises, on a passé le million, on était à un million trente, un million quarante mille. Ok. Et 2021, l'année du record, on approchait le million d'eux. Ah oui, ok. Un million cent soixante... Un peu haut. Un peu haut. Un million cent soixante-dix, un million cent quatre-vingt, ce qui était incroyable. Petite parenthèse, l'année dernière, l'année 2023, où en fin d'année, tout le monde s'affolait un petit peu, à taper sur le marché en disant que c'était la cata, etc. On a maintenant à peu près le chiffre officiel. On s'approche, on est entre 850 et 900 000 transactions. Ce qui est une année, ce qui positionne l'année 2023... Et pas si mauvaise que ça, en fait. Ah, qui était plus que bonne, qui la positionne en tant que sixième meilleure année. Mais le dernier trimestre avait été mauvais. Voilà, elle a vraiment plongé. Et c'est pour ça qu'on était restés sur une fin d'année négative. Et le marché avait retenu un peu que ça, alors que finalement, l'année était... On aurait fait ça en 2017-2018. C'était les chiffres de ces années-là. Tout le monde s'en fait citer et c'est bien. Mais quand tu passes de 1, quasiment 2 à 900 000, forcément, on nous a tous dit ce qui était vrai. Ouais, moins 20%, moins 25%. C'est pas faux, fondamentalement. Mais sur des chiffres colossaux, bon, ça reste une baisse importante, mais qu'on peut expliquer. Alors ça, franchement, bonne chance. C'est à toi, Jérémy, sur cette question. Parce que c'est des chiffres qui sortent de l'ordinaire. C'est des montants qu'on n'entend pas tous les jours. En termes de chiffre d'affaires, on a parlé du nombre de transactions. En moyenne, combien représente le chiffre d'affaires des commissions immobilières par an ? Alors on sait combien on fait... Tu sais combien tu fais de chiffres ? Tu sais combien fait à peu près ton collègue, les autres agences, etc. Vu que moi, je fais à peu près 2-3 millions par an, voilà. Alors, attends, en moyenne en plus. En moyenne, en moyenne. En moyenne, à l'année, je sais pas, peut-être... En moyenne, je dirais peut-être... 800 000 ? 800 000... Non mais en totalité. C'est-à-dire combien le CA moyen en termes de commissions immobilières par an en France ? Ah, oui, d'accord. C'est beaucoup plus haut. C'est hyper, hyper compliqué. Ouais, là, c'est hyper... Allez, je te donne ABC. A, 70 milliards. On parle en milliards déjà, de toute façon, ça, c'est évident. B, 100 milliards. C, 130 milliards. La moyenne, donc. La moyenne, je dirais, le petit B, 100 milliards. 70. C'est pas mal. 70 milliards, c'est à peu près ce que ça représente en termes de chiffre d'affaires pour les environ 200 000 entreprises immobilières en France. On génère 70 milliards par an. Ouais, ça commence à... Ça fait du chiffre. Ouais, ça commence à causer. C'est une industrie lourde. Alors, c'est vrai que dedans, il y a les ventes du neuf. C'est pour ça que quand on commence à parler de moins 50, 60, 70 % de ventes dans le neuf, ouais, on parle de gros sous. Quand l'État commence enfin à comprendre que c'est peut-être... Il faut peut-être s'en mêler parce que, mine de rien, il y a toutes ces histoires de TVA également. Donc, en fait, tout le monde en pâtit. Ça, c'est le BTP, l'État via les réponses, les recettes fiscales, les entreprises, les PME telles que nous. Donc, ouais, quand 70 milliards, on fait des baisses de 25 %, effectivement, bon, ça fait un petit peu de sous qui manque. Alors, celle-là aussi, c'est difficile à appréhender ce nombre recherché. Prochaine question pour toi, Christelle. le nombre de logements en France. Allez, on a été sympa avec Jérémie, on va être sympa avec toi. C'est intéressant. A, 25 millions. Le nombre de quoi ? De logements. Total. Total. Ouais, tout, maison, appartement, tout confondu. OK. 25 millions, réponse A. 37 millions, réponse B. 42 millions, réponse C. Je dirais 42. Un petit peu haut. 37, réponse B. Franchement, on m'aurait posé la question, j'aurais probablement répondu entre 5 et 10 millions. J'étais très, très surpris qu'il y en ait autant. Alors après, il y a dans ce nombre-là, tout. C'est-à-dire, on prend tout ce qui est abandonné, tout ce qui n'est pas occupé, les résidences secondaires, principales, etc. Mais ça fait quand même un sacré, sacré paquet de logements pour, on est combien en France maintenant ? Toujours pas 70 millions, 66, 68, 65, on s'imagine, ça fait quasiment un logement pour deux. Donc finalement, on se dit c'est beaucoup, est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup ? En parallèle, on sait qu'il nous manque un million de logements. En fait, c'est des chiffres qui sont difficiles à appréhender, à comprendre, quelque part je trouve. C'est vrai. Jérôme, dans ce pourcentage de logements, dans ce nombre de logements, pardon, quel est le pourcentage de maisons ? C'est-à-dire que les maisons représentent une part de ces logements. Bien sûr. De combien ? En pourcentage. En pourcentage. Je ne te fais pas le ABC, mais je te donne un indice que ce n'est pas forcément non plus évident. C'est assez important. Ah ouais ? C'est plus que ce que tu penses, je pense. Ouais, c'est sûr. Tu pensais combien par exemple ? La réflexion que je suis en train d'avoir, c'est que je pensais qu'il y avait plus d'appartements que de maisons, mais peut-être pas en fait. Alors, tu aurais dit donc moins de 50%. Voilà, c'est ça. J'aurais dû moins en maison, j'aurais dû 40%, quelque chose comme ça. J'aurais dû ça aussi, je t'ai assez surpris de ça. Alors peut-être du coup, au vu des beaux indices que tu m'as délivrés, je dirais, peut-être surprise, 60% ? 68. Ah ouais ? Alors quand on creuse un petit peu la réponse, c'est qu'on a en France en fait une forte ruralité, qu'on sous-estime un petit peu. Et finalement, effectivement, on a Paris, Lyon, Marseille, les grandes villes, avec des beaux immeubles, mais on a déjà dans ces villes-là aussi pas mal de maisons, mais surtout dans les périphéries, tous les villages, etc., quasiment que des maisons. Donc finalement, la maison, un peu surprise, je trouve, comme élément, mais est vraiment dominante. Deux tiers passés, ça commence à être pas mal. Combien, Christelle, sur le parc immobilier français, le pourcentage de résidences secondaires ? Ça, je trouve que c'est des chiffres qu'on entend peut-être, enfin qu'on entend tout de temps en temps. Ça, j'avais déjà vu l'information passer sans trop la chercher. Alors, je ne donne pas d'indice, je suis un petit peu dur sur cette question. Il ne faut pas s'emballer. Mais c'est quand même significatif. 15% ? Ouais, c'est pas mal. 20%. Ah, je voulais dire 20. Mince. Et par exemple, si on fait l'exemple à Aix-les-Bains, ce qu'on est à Aix aujourd'hui, 20%. C'est à peu près le pourcentage de résidences secondaires sur la commune d'Aix. 1 sur 5, c'est quand même pas rien. Alors, bien sûr, c'est un pourcentage, une moyenne. Donc, une moyenne, ça veut dire qu'il y a des villes où ça va être, on imagine les stations Belnéa, les stations de ski. Les stations de ski, ça doit être 87%. C'est incroyable le taux de résidences secondaires sur ces endroits-là. Et puis d'autres, je pense pas qu'on arrive à du 5 ou 10%. On doit être à 0% si on prend le village du coin avec son baraque. Oui, bon, peut-être qu'il y a 98% d'occupants à l'année. Non, finalement, à la moyenne, elle ne veut pas dire grand-chose, mais 20%, je trouve que c'est représentatif à peu près du pourcentage des villes. Je pense que c'est intéressant de retenir. C'est qu'on s'imagine qu'à Lille, par exemple, vous avez 20% de résidences secondaires. Ça, c'est une question que j'aime bien. Je me dis incroyable. On n'imagine pas justement encore le nombre de cette question qui arrive. Pour toi, Jérémy, le nombre de châteaux en France ? On en a quand même pas mal. Il y en a quelques-uns. Je ne sais pas si c'est le terme qu'on emploie, mais on a un beau parc de châteaux. On a de quoi faire en France. Allez, je vais me lancer une centaine ? Bien plus que ça ? Ah ouais. Ah ouais ? Ah oui, là, tu es dans 100. Tu imagines 100 ? Rien que dans la Loire, il y en a 100. Déjà que je dois demander à Christelle, elle fait beaucoup de vélos, donc elle les compte quand elle pédale. Ah mais c'est vrai, elle dit, tiens, un château, un château, un château. Ah ouais, tu es loin de la rue. Ah ouais, tu es très très loin. Ah oui, 100, c'est dans la rue, il y en a 100. Rien qu'autour de nous, on n'en a pas, on pourrait, Château Brachet, qui sont amis de la radio, donc on va le citer en premier, bien sûr, Château Sarrolex, Château de Candy, Château Tresser, à l'autre autour de chez nous, on en a, sur les châteaux connus, exploités commercialement, il y en a peut-être une dizaine autour de chez nous. Toi, tu penses à la Savoie, en fait ? Peut-être. Merci, Christelle. Effectivement, je pensais chez nous. Rien qu'en Savoie, je pense qu'il y en a, plusieurs centaines. Ah ouais. Allez, je te donne les ABC, alors, je vois que tu en as besoin. Réponse A, 17 000. Ouf. Réponse B, 40 000. Ah ouais. Réponse C, 76 000. Allez, on a les chiffres insolites, 76 000. Réponse B, 40 000. Oh putain. Mais c'est... Jamais j'aurais sorti des chiffres comme ça. Jamais. Mais bon non plus, c'est les... 40 000. Qui est l'idiot qui pose ces questions ? Ah non, mais c'est sûr. C'est plutôt intéressant. Mais le Christophe fait un peu la maligne, on va lui poser la prochaine question. Sur ce nombre de châteaux, donc 40 000, combien sont classés ? Ah. Sache où, c'est également intéressant. Intéressant. 40 000 châteaux. Tu veux un pourcentage ? Un pourcentage ou un nombre, ce qui te fait plaisir. Les deux marchent. On arrivera au même résultat. Je dirais que 20 % sont classés. 20 % ça nous ferait 8 000. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. On est dans une réponse qu'on peut considérer quasi correcte. Réponse A, 11 000. Ah, très bien. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Ce qui est intéressant, alors, j'ai pas la réponse, pardon, qu'on pose des questions aussi, on n'a pas les réponses, mais comment ? Ça, je me renseignerai. Tiens, on fera peut-être une petite émission spéciale château, on essaiera d'inviter des chatelains et des spécialistes de cette thématique. Qu'est-ce qui fait qu'un château serait classé et l'autre serait pas classé ? C'est la question que j'étais en train de me poser parce que pour connaître le nombre, il faut déjà comprendre pourquoi on classe un château ou pas. Alors, je pense qu'il y a probablement des histoires de subventions, de travaux réalisés, d'architecture. Il y a aussi des châteaux, moi j'en ai visité quelques-uns. Ah ouais, c'est un château, il est désigné tel quel. En vrai, bon, c'est pas foufou quoi. Donc, est-ce qu'il y a besoin d'avoir, par exemple, trois tours pour être considéré classé ? Est-ce qu'il faut des jours, des machins, des mercrières ? Est-ce que c'est historique aussi ? Est-ce que c'est quelque chose qui se sont passés à l'intérieur ? Est-ce que c'est pas les bâtiments de France qui classaient les châteaux ? Si, il y a forcément un lien, mais ça peut être intéressant de savoir effectivement pourquoi. Alors ça, c'est une question, Jean-Pierre vient d'arriver dans le studio, de revenir, on va lui poser la question. C'est-tu ça, mon petit Jean-Pierre ? Pour comment ? Pourquoi un château est classé ? Moi, je suis venu là juste pour écouter. Ah non, tu ne viens pas juste comme ça, non ? C'est vrai. Bonjour à toutes et à tous. et j'arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Complètement, mais si tu as avec la bonne réponse, bonheur, Jean-Pierre. Sinon, on part en musique. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on choisit ? Une réponse ou on lance un petit G ? Tanton. Tanton ? Tanton. Tu veux une question ? Oui, bah oui. J'ai une question où on n'a pas la réponse. Alors, ça te plaît ? Ah, j'aime bien. Pourquoi un château serait classé ? Pourquoi un château, on disait la question d'avant, on a 40 000 châteaux en France, 11 000 châteaux classés. Pourquoi on le classé, pas classé ? Ministère de la Culture. Ça, c'est donc les classements en fonction de la richesse architecturale, historique. Et donc, ce sont des classements au patrimoine, au patrimoine historique, etc. Il y a l'inventaire des patrimoines historiques et aussi le classement en tant que monument historique. Il y a deux classements et ça, donc, ça dépend uniquement du ministère de la Culture. Donc, il y a une connotation forte à l'histoire. Si le château, il n'a pas un moment d'histoire, il n'a pas un moment d'histoire. Est-ce que c'est un classement ? Vous voyez, une richesse architecturale ou historique. C'est clair que le château de Versailles, le château de Fontainebleau, d'autres sont classés, mais il y a des châteaux privés. On pense bien sûr au château de Biti, de la famille Chirac à côté de Saran-Corrèze, qui a été classé au titre de sa richesse architecturale. Bien sûr. Bien sûr. Écoutez, voilà. Peu de choses ? Peu de choses ? Non, on va y aller. Non, je crois qu'on est bon. Allez, on part en coupure musicale. Alors, bien dans quelques minutes, restez avec nous. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Ex-Les Bains. Vous entendez les murmures du lac ? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. De retour en direct dans les studios de Radio Grand Lac pour cette deuxième partie de notre émission Les murmures du lac, pour notre émission spéciale quiz, données, chiffres insolites de l'immobilier français, avec toujours Christelle et Jérémy de nos agents phares sur le groupe RDIMO et la partie transactions immobilières. On rappelle Christelle sur la partie des beaux, Jérémy puisse ex-chambé. Ils ont essayé de tricher pendant la petite coupure, ils m'ont essayé de me sous-douiller, il faut avoir toutes les réponses. J'ai dit non, 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 vous allez creuser un petit peu les ménages, on va essayer de répondre à ces questions au feeling, comme ça, c'est ça qui est intéressant. On enchaîne tout de suite avec Jérémy, tiens, hop, hop, Jérémy, c'est bien, c'est bien. Le nombre, Jérémy, question compliquée, le nombre de logements totalement inoccupés en France. C'est pas simple, allez, 500 000, réponse A, 1,8 million, réponse B, 3 millions, réponse C. Moi, je pense que c'est énorme, je pense qu'on a beaucoup d'abandons, donc je dirais 1,8 million. 3 millions, encore plus. Wow, incroyable. Tout à l'heure, on disait, on avait 37 millions, ça fait un peu moins de 10%. Un peu moins de 10%. En fait, en pourcentage, c'est pas énorme, par contre, en nombre de logements, c'est astronomique. Donc là, ça peut être aussi, c'est des discussions que beaucoup de promoteurs, beaucoup de marchands de biens ont. C'est vrai que ça peut être une alternative à la construction que déjà de s'attaquer à tout ça. Alors après, il y a mille problématiques sur ces logements, c'est des ruines, c'est placé difficilement, c'est enchevêtré dans des maisons de villages, des trucs comme ça. Enfin, c'est pas forcément très simple à retaper. On le sait, on a souvent un peu des ruines à vendre, ou des vieilles fermes, ou des vieilles maisons, les toits, les planchers s'effondrent. Enfin, c'est pas forcément des produits que les particuliers peuvent facilement appréhender. Et c'est aussi ce qui explique ce nombre assez important. Tiens, une question, je trouve, actuelle. L'âge moyen d'accession à la propriété, qui est plutôt en baisse, pas d'année en année, mais quand on regarde les grosses décennies, ça a plutôt tendance à baisser. A ton avis, Christelle ? 32, 36, 38 ans ? Je dirais 36. 32. Ah oui. OK. Après, je pense qu'il doit forcément y avoir un critère de département. C'est sûr que chez nous, bon, les prix sont assez élevés. Peut-être que d'autres départements, les gens y arrivent aussi plus jeunes. Il y a peut-être cette variable également. Mais voilà, moyenne nationale française, 32 ans. Alors, on a une question, tiens, la prochaine fois, on a l'habitude de recevoir des notaires qu'on salue s'ils nous écoutent. Combien de notaires, Jérémy, exercent en France ? On en a déjà beaucoup sur Aix. On en a pas mal. On en a pas mal quand même. Il y en a dans toutes les villes, il y en a pas dans tous les villages, mais des fois, ça se regroupe autour de communautés de communes. 13 000, 16 000, 21 000. J'allais dire 10 000. Ouais. Ouais, 13 000. 13 000. Un peu en dessous, 16 000, 16 800, à peu près, exactement. Alors, depuis quelques années, avec la loi Macron, c'est une loi qui a permis à des notaires de s'installer un petit peu plus. En ce moment, ça fait l'actualité un peu les notaires qui se plaignent, enfin pas qui se plaignent, mais qui constatent et se plaignent indirectement du nombre de transactions qui baissent. Pour vous donner une idée, c'est 40-50% du chiffre d'affaires d'une étude, ça reste les transactions. Le droit familial est quand même assez étroitement lié à tout ça, donc les notaires sont un peu en première ligne aussi de cette baisse de volume d'activité. A ton avis, Christelle, le prix de la villa la plus chère vendue en France ? Je pourrais te donner des indices, mais c'est tellement déjà des chiffres que je t'ai impressionné que je veux quand même te laisser répondre. Alors, c'est forcément cher, on est d'accord. C'est pas 10 millions, c'est pas 3 milliards non plus, mais ton avis, comme ça, à chaud. La villa la plus chère ? Je ne sais pas, je dirais... 50 ? 50 ? Ah, 50, c'est encore un peu léger. Encore un peu léger ? Oui. Ah oui, en France ? 50 millions, c'est le prix d'un gros chalet en station maintenant. Les plus gros chalet en station, c'est les 50 millions. 2 millions ? 2 millions. 200 millions. Oui. Plus que 200 millions ? Non, 200 millions. Ah oui ? Exactement. Ok. C'est une villa dans le sud de la France. 200 millions ? 200 millions. Ah ouais, d'accord. 200 millions. La villa la plus chère sur Terre, ça s'appelle The One, pour ceux qui nous écoutent, qui veulent regarder sur Internet. C'est une villa aux Etats-Unis, je ne sais plus dans quelle ville, ça a été adjugé à plus de 500 millions. et elle s'appelait The One. Après, bon, le mec qui fera mieux, je ne sais pas comment elle va l'appeler. Dans quel pays ? Etats-Unis. Ok. Mais en France, on est déjà... Je crois que c'est Gove de Saint-Tropez ou quelque chose comme ça. Enfin, voilà, on se doute que c'est pas loin de là. Je pense que c'est des Russes qui ont dû acheter ça, ou des Qataris. De mémoire, je crois que c'est un Russe. Quelle est la surface moyenne dans laquelle nous vivons en France ? 70, 90, 120. Je dirais... Alors, tu vois, comme ça, de bruit, j'aurais dit 120. 90. Moi, j'étais assez surpris. J'aurais eu tendance de dire moins. Mais au final, on est plutôt... C'est plutôt correct, quoi. 90 mètres carrés, c'est déjà une belle surface. C'est plutôt correct. Ah, les questions aussi. Ça, c'est incroyable. Je vous donne un indice incroyable, Christelle. Combien de logements n'ont pas le chauffage ? On ne parle pas de logements abandonnés, non occupés. Des logements occupés. Combien n'ont pas le chauffage ? 300 000 ? 800 000 ? 1,3 million ? J'espère 300 000 pour tous les gens qui vivent sans... Malheureusement, non. 1,3 million. Mais non. Ouais, j'étais émonte. Zéro chauffage dans l'éducation ? Pas de chauffage. Pas de réglage. Alors, pareil, quand on regarde sur 37 millions de logements, on en a à peu près 10% on a à 3 millions donc inoccupés. Il nous en reste 34, 33, 34 millions qui sont actifs. 1,3 million, ça reste quoi ? 2, 3% finalement. En fait, le chiffre, c'est pareil. C'est pour ça que c'est marrant un peu ces quiz, j'ai envie de dire, parce que les chiffres sont forcément débiles un peu. si on posait cette question à Aix-les-Bains, on aurait peut-être quoi ? 300, 400, 500, 600 ? Ça serait déjà... On se dirait, waouh, c'est beaucoup, mais à Aix, de mémoire, ça doit être... Je crois qu'il y a à peu près 20 000 logements. Donc, 10%, 2 000, 5%. Ouais, il doit y en avoir. Ouais, 4, 500 qui n'ont pas le chauffage à Aix. D'accord. Bon, là, ça va. On commence à plus en avoir besoin, mais c'est... C'est chaud. Ouais, c'est un petit peu chaud. Alors là, bonne chance avec celle-ci. La valeur, Jérème, en euros, du patrimoine global français. Alors, l'État a beaucoup de biens. Beaucoup de biens. Plus que ce qu'on peut imaginer. Et combien tout ça, ça vaut ? Allez, je pourrais te donner un indice, mais en donnant un indice, je te donne déjà l'ordre de grandeur. Du coup, c'est un peu faussé. Donc là, comme ça, l'ordre de grandeur, qu'est-ce que tu dirais ? Donc, c'est quoi ? C'est le... On additionne la valeur de tout ce que l'État, on peut l'Élysée, les écoles. En fait, il y en a énormément. Donc, ça commence à chiffrer. Christelle, tu peux aider, si tu veux. Je pense que c'est énorme. C'est... 400 milliards ? Ouais, non, mais voilà. Ouais, 500 milliards, allez. 500 milliards. On est encore bien loin du compte. 500 milliards, c'est un chiffre. Mais en vrai, il faut... C'est les chiffres, c'est vrai qu'on n'entend pas tous les jours. On est à 14 000 milliards d'euros, à peu près. On va se laisser une petite tranchette d'estimation. Mais 14 000 milliards. 14, 3, 0. 14 000 milliards, la valeur du patrimoine français. On a du mal à se rendre compte. Les chiffres sont énormes. Exactement. Je trouve que ça pose une autre question, c'est avec ce chiffre qui est exorbitant. L'État ne peut-il pas se séparer de... Là, on court après 10 milliards, apparemment. Enfin, 10 milliards, t'imagines, c'est... Mais même pas 1%, quoi. C'est rien. C'est que nini. Pourquoi on vendrait pas 2-3 trucs ? Bon, ça, on leur posera la question. On va les appeler tout à l'heure. Ils ne savent même plus. Ah, mais on a ça, c'est à moi, ça ? Moi, j'imagine plus ça. Ils paient des loyers eux-mêmes. Mais... Ah non, on se paye un loyer, tu vois. C'est intéressant comme concept. Oblègue à part. Ah tiens, j'aime bien cette question-là. On passe sur un tout autre registre. Quelle est l'île française, pour toi, Christelle, la plus grande ? C'est ça, les îles, c'est aussi un sujet qui m'avait bien intéressé à un moment donné. Je m'étais posé plein de questions sur les îles. Il y en a des connues. Il y en a une ou deux connues qui doivent venir à l'esprit. Alors, je te donne un indice, c'est plutôt éloigné par rapport aux terroirs français. C'est plutôt sur des tom-toms que... L'île de la Réunion ? Moi, ça aurait pu, mais c'est pas celle-là. Il y en a une autre qui est assez grande également, pas très loin. La nouvelle, Calédonie. Calédonie. L'actualité du moment. Exactement. Après, derrière, ça doit être... Il y a la Corse, pas loin à la suite, qui est quand même assez grande. C'est la Corse, oui. Et il y a aussi une question intéressante, c'était, auquel on n'a pas de réponse. C'est ça qui est marrant. C'est le nombre d'îles sur Terre. Il y en a tellement qu'on n'arrive pas à déterminer un nombre. C'est plus d'un million, plus de deux millions. Juste, pour donner une idée, Christelle, au Canada, si je ne dis pas de bêtises, on vérifiera. Juste au Canada, c'est dans les 50 000. En Suède, je crois que c'est le pays qui en a le plus. Suède, Norvège, tout ce coin-là. On voit, quand on zoome un peu sur les maps, c'est plus de 200 000. Et après, tu additionnes toutes les centaines et centaines de dizaines de milliers d'îles qu'il y a un peu partout. La Thaïlande, par exemple, je crois que c'est Thaïlande, Anonésie, c'est 7 000, 8 000. Canada, 52 456. Je ne dis pas de bêtises. Regarde la Suède, ou autre chose. Je vais mettre le pays d'indique. Le pays d'indique, c'est incroyable aussi. C'est pour ça que c'est marrant, c'est que le nombre d'îles dans le monde, on n'arrive pas à le déterminer. C'est énorme. On passe du coq à l'âne. On va finir un petit peu sur des petites questions sur un petit peu le patrimoine français, pour voir si vous avez une idée un petit peu en termes de... On va parler de dates. On va essayer de trouver des dates. De quand date l'Elysée ? Pour toi, Jérém. Pardon, j'étais en train de chercher les îles. Vous avez la question, s'il vous plaît. De quand date l'Elysée ? Déjà, j'étais pas né. On était pas né. Je suis sûr d'avoir juste l'Elysée. Un siècle, j'accepte ça. Je serais content avec le bon siècle. 16, 17, 18, 19... Ouais, ouais, jusque-là, ça va. Après... C'est pas si vieux que ça. C'est vieux, mais... J'allais dire 18. Ouais, c'est 1720. Donc, on est pas mal. 1720, ok. Ouais, pas mal. 1720, c'est... Déjà, c'est avant la Révolution. Moi, j'arrivais pas à me situer ça. Je sais pas si c'était avant, après... Tiens, l'Elysée, ouais, bonne question. Un petit peu avant, 1720. Pour répondre à tes questions d'îles, alors, c'est un peu bizarre, parce que quand tu tapes Scandinave, ça te sort pas mal de pays, mais là, ils en sortiraient que 52 455. En Scandinavie ? Ouais. Ouais. 52 455, à peu près comme le Canada. Ok. Ouais, j'aurais dit beaucoup plus. Mais après... Qu'est-ce qu'ils ont pris ? Qu'est-ce qu'ils ont pris ? Ils ont pris 5 pays, donc... Ouais, complètement. Ouais, c'est ça. Ah ouais, mais... Ce qu'il en est, c'est que voilà. Je t'aurais demandé combien il y a de deals au Canada, tu m'aurais dit 4. Ouais, c'est ça, exactement. Franchement, le cas d'âge, je trouve, c'est... Et la Scandinavie, tu regarderas, quand tu zooms vraiment sur le pays, c'est un pays deal, en fait. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Et tu peux en acheter, d'ailleurs. Ça coûte... Bon, c'est tous les prix. Franchement, c'est quelques dizaines de milliers de dollars jusqu'à des millions. Mais tu vois, j'étais une... Bon, il faut y aller après, dans la Pampa Canada, là-bas, là... Après avoir survécu à 3 actes d'ours, et de... Et de... D'élan, là-bas, ils ont quoi ? Ils ont un truc un peu... À carré-bou. À carré-bou. À carré-bou. À carré-bou. Voilà, ta petite île que t'en paie. 30 000 dollars, ça compte. Il est content. Tu mangeras de la... Ouais, quoi qu'il y a des bons saumons, là-bas, par contre. Ouais, il y a de quoi manger. Un petit peu de feu, il y a des arbres. Tout va bien, la belle vie. Christelle arrive tout et nous donnait la date de construction de l'Arc de Triomphe. Ce bel Arc de Triomphe qui est un faire-valoir français international, conduit mondialement. Tout le monde doit prendre sa petite photo, là-bas. Depuis quand, les gens prennent leur petite photo, là-bas ? C'est plus récent que l'Elysée. À ce moment donné, elle est à 10 ans près. On est bien. À 10 ans près, t'es dur, là. Je suis un petit peu dur, j'avoue. Elle est à 30 ans près. 1900 ? 1900 ? Ouais. Un peu avant. Un peu avant, 1806. Ah oui. Je me suis tombé de 100 ans. 100 ans. Ça va, ça va. 1900, ouais, ça paraissait un petit peu récent. Mais c'est pas non plus extrêmement vieux. Alors ça aussi, c'est difficile d'avoir les ordres de grandeur réels. Combien de kilomètres de route on compte en France ? On a un paquet, hein. Il y en a un paquet. Un paquet. C'est quand même pour un million. Un million, bravo. Un million cent. Un million cent. Et pour Christelle, pour rester dans la même lignée de questions, combien dénombre-t-on de feux tricolores en France ? C'est quoi ces questions, Romain ? On a mis. C'est des questions. Vous oubliez, ça ? Pour dire que c'est quand même aussi une... C'est des questions que vous pourrez... Quand les gens vous diront, mais à quoi servent nos impôts ? Voilà. C'est qu'en fait, on a quand même... Vous voyez, dans un pays, il y a une structure. Non, mais il faut quand même le faire tourner. Et qu'on ne se rend pas compte que... Vous voyez, on brasse... L'État encaisse des milliards tous les ans. La TVA, on en a parlé. L'impôt société, les impôts sur le revenu. Mais un million de routes, t'imagines ? Un million de faillemètres. Il faut la faire, le bitume, quand même. Donc, on met... Et les feux tricolores. Alors, je ne dis pas que l'entreprise qui a les feux tricolores, ils doivent être bien. Parce que vu la réponse, il y en a quand même quelques-uns. En parlant milliers. Ce n'est pas en centaines de milliers. On reste en milliers. 500 000 ? Quand même pas. Là, je change de métier. Je me dis que je vais aller vendre des feux. Je vais aller vendre des feux tricolores. Un million de kilomètres de routes. C'est vrai. On s'arrêterait beaucoup, quand même, là. 50 000 ? Ah, ce n'est pas si loin. 30 000. Ah ! C'est bien. C'est pas tant que ça. C'est bien. Dans les autres questions un peu débiles, mais pareil, où vont nos impôts ? La longueur du réseau d'eau potable en France ? C'est moins grand que les routes. Ah ! Ah ouais ? Ne change pas trop de chiffres, tu n'es pas mauvais. Un million cinq ? On est presque au million. 900 déclarés, 996 000. Avec tout ce qu'on a dû oublier, je pense qu'ils ne comprennent pas sur le million. Ça commence à faire de la canalisation. Quand tu vois y boucher, il faut pousser. Du coup, je suis content de faire ma déclaration en temps sort. Voilà, exactement. Exactement. Ça aussi, c'est le nombre de kilomètres. On ne parle pas de toutes les lignes, juste des lignes de haute tension. Pour alimenter les plus petites lignes, mais le réseau des lignes à haute tension, qui sont toujours, on le sait nous, dans nos métiers, plutôt un point négatif, quand on est non loin d'une ligne à haute tension. Bon, ça arrive. Les routes aussi. Les routes aussi. C'est peut-être, je ne sais pas, kiff-kiff. Au moins, il est dans haute tension, c'est vrai que ça, psychologiquement, on a un peu de mal, les ondes, tout ça, mais ça, c'est ni odorant, ni... Il n'y a pas de nuisance sonore. C'est vrai. Très peu. Très peu, tout à fait. Mais combien de kilomètres ça représente en France ? Et je dois dire que c'est également... Ouais, ça pique un peu, quand même. On se dit que... Déjà, on n'est pas au million. On n'est pas au million. Non. C'est vrai que... Mais les routes, c'est intéressant. Tu te dis, après, ça te donne un petit peu un... Ah, ça te base. Non, mais on n'y est pas. On n'est... On n'est pas si loin que ça, mais on n'y est pas. Allez, à 50 000 kilomètres près, on sera bon. 100 000, 240 000, 340 000. Ah, oula, moi, j'allais m'emballer, moi. Ouais, t'allais... Ah, non, mais comme tu dis qu'on se rapprochait presque du million, moi, j'allais dire 850. Non. On va être 340, alors. 240. Mais que la haute tension. Que la haute tension. Oui, que la haute tension. Que la haute tension. Après, le... Je n'ai plus en tête, mais sur le réseau électrique total, c'était, par contre, affolant. C'était... Ah, on en a déroulé, du tableau. Ah, on en a déroulé, oui. On en a déroulé. Ça, c'est clair. Qu'est-ce que je pourrais vous faire pour vous... Pour terminer sur une petite note. Ah, mais tiens. Allez, on peut partir là-dessus. On a parlé... On a parlé du patrimoine de l'État et de la France, là, tout à l'heure. À votre avis, en mètre carré, qu'est-ce que le patrimoine de l'État représente ? Donc, immobilier. Immobilier. Mais du coup, tu comptes les terrains ? Non, le bâti. Que le bâti. Que le bâti, pas les terrains. Pas les terrains, ouais. Là, il y aurait... Vu le prix que tu... Enfin, non, il n'y avait pas que l'État dans le prix de tout à l'heure. Ouais, il y avait tout le monde. Mais là, allez, je vous donne les petits indices. 50 millions de mètres carrés. Oui, bonjour. Je vais vous estimer à la maison. 50 millions de mètres carrés. 100 millions de mètres carrés. Ou 150 millions de mètres carrés. Ouais. Vu qu'on est un peu dans la solide... 100 millions ? 100 millions. 100 millions. 100 millions de mètres carrés. Ouais, ça commence à... Ça commence à faire pas mal. C'est avec le jour où ils vont vouloir recenser tout ça. Et tiens, Christelle, donc 100 millions de mètres carrés. Et combien ça représente de bâtiments ? Ah. Ça en fait quelques-uns aussi. Alors, on ne parle pas de millions de bâtiments. On n'est pas aux millions. Des milliers ? On est dans des milliers, ça, c'est clairement. On est dans des dizaines de milliers. 100 000, 300 000, 600 000. 200 000. Ah, bien ! 191 000. Ah, bien. Ça en fait quand même... Ça commence à en faire quand même. Imagine, il y a 36 000 communes en France. Moi, c'est ce que je m'étais un petit peu dit. Je me suis dit, donc, 36 000 communes. Bon, maintenant, il y a des com-coms qui se sont faites, ça se réunit. Alors, je ne sais pas exactement le chiffre officiel, peut-être un peu moins maintenant. Du coup, on dit, il y a au moins un bâtiment public, au moins une mairie, une école. Donc, finalement, le chiffre, pareil, on l'explique, c'est astronomique, mais c'est pas si... Enfin, c'est beaucoup sans vraiment l'être, quelque part. Du coup, si on estime ça au mois de juin, on a la retraite l'année prochaine, quoi. Ah oui, là, je pense qu'on est bon. Tu parlais des terrains de l'État. Justement, combien ils en possèdent des terrains ? C'est pareil, c'est particulier parce que... Là, on parle de terrain non bâti, juste des parcelles. Ça peut être des parcelles de bois, des parcelles de... C'est pas tant que ça, non ? C'est... Ouais, le chiffre est pas... On va pas faire, on va pas tomber de notre chaise, mais... On est en mètre carré, là ? Non, non, non. Combien de terrains ? Combien de terrains ? Je sais pas, 150 000 terrains ? Ah, non. Non, beaucoup plus que ça ? Non, beaucoup moins. Ah, beaucoup moins, ouais. Il paraît, ouais. Eh ben, si, j'ai dit combien ? 150 000 ? Bah, 50 000. 30 000 ? Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Bah, écoutez, vous en sortez plutôt bien sur des questions, franchement, qui étaient quand même assez originales, mais c'était un petit peu le but de la journée, d'avoir des chiffres un peu insolites qu'on n'entend pas... Assez insolites. Qu'on n'entend pas tous les jours, exactement. Non, non, bravo à vous. Vous en êtes plutôt bien sortis. Vous pourrez revenir. Vous pourrez revenir. De toute façon, le but de cette année, c'est de bien vous préparer, surtout plein de quiz. Et après, vous affronterez Jean-Pierre Germain, le boss des quiz de Radio Grand Lac. On va réviser, alors. Ouais, il va falloir se lever de bonheur, là. Parce que vous avez vu tout à l'heure, il est arrivé, il nous a répondu à une question qu'on n'avait même pas préparée. Parce que je dis ça, j'aime bien le taquiner mon Jean-Pierre. Il vient de revenir dans les studios pour... Parce que moi, vous le savez, je ne fais pas la technique, je n'ai pas ce talent-là, et sans mon Jean-Pierre, je serais perdu. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'affection pour lui. Il m'aide beaucoup pour ce quotidien de radiologie, et qui me permet d'avoir une émission de qualité une fois tous les 15 jours. Donc, merci à vous aussi d'avoir fait vivre cette émission et ce quiz. On vous souhaite tout le meilleur pour cette année. Les agents mobiliers, c'est vrai qu'on sort un petit peu le parapluie ces derniers temps. Et en plus, la météo nous le fait sortir deux fois. Mais ça se passe plutôt bien, on est quand même plutôt positif. C'est loin d'être la catastrophe dans nos régions. Donc, on garde le sourire, on garde notre dynamisme qu'on nous connaît. Merci pour votre présence à nouveau. Merci pour l'invitation. Merci. On se retrouve dans 15 jours. Et restez bien en ligne, puisque le direct continue. Là, on repart en musique pour un petit quart d'heure. Et à 18h, 9 de 1 par T, notre émission sportive que vous adorez. A tout à l'heure, à plateau. Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Sous-titrage Société Radio-Canada